Et oui, aussi bien qu'Hashtout de Garte. Jean-Pierre Bourgeau, le jeune et brillant représentant du cyclisme Auvergne chez les professionnels, aurait-il fait des émules ? C'est à croire, si l'on considère la performance du sociétaire du vélo-sport Montluçonné, Gilles Bessert, qui est un amateur. Lui, ce coureur vainqueur du Tour d'Auvergne en 91, vient d'ajouter un titre à son palmarès en remportant aujourd'hui le Tour du Doubs, une course en 4 étapes. C'est au cours de la deuxième étape que le jeune grimpeur Auvergne est passé à l'offensive. Dans la montagne de Gillet, trois compères s'en allaient. Le 36 Farama de l'ECI connaisse, Patrick Vallée bien sûr, ainsi que Gilles Bessert d'Auvergne cycliste. Ce petit gabarit remportera les Grands Prix de la montagne à Gillet, à Autrive, au Châteleux, et fera l'essentiel du travail. Il était virtuel maillot jaune dès le 83e kilomètre, l'échappée ayant alors 1 minute 29 secondes d'avance à Mont-Benoît. Le 36 Farama sera le premier à lâcher prise. Dans la montée d'Autrive, Patrick Vallée connaissait à son tour un petit passage à vide. C'était une course par élimination, mais le Pontissalien se reprendra et à l'énergie reviendra sur le petit grimpeur. Le reste ne sera qu'une formalité. Derrière, Daniel Friquer et Jean-Yves Duzelier reviendront sur Farama, mais ce trio était relégué à 1 minute 40. Et pendant ce temps, Bessert entrait en tête dans la dernière ligne droite, mais Vallée le débordait pour cueillir le bouquet d'arrivée. À lui, l'étape est la seconde place du classement général. À Bessert, le maillot jaune est le Grand Prix de la montagne, mais avec 8 secondes d'avance sur Vallée, rien n'est fait. Gilles Bessert a pris le départ ce matin de la quatrième et dernière étape avec 11 secondes d'avance sur l'ancien professionnel Vallée. Une poignée de secondes que l'Auvergnat conservera à l'arrivée. Gilles Bessert a réalisé une course tactique sans jamais quitter son principal adversaire qui n'a pu le battre qu'au sprint pour la victoire d'étape. À 26 ans, le coureur Auvergnat remporte là sa première grande victoire de l'année. C'est la joie, surtout que je dirais que ça fait vraiment plaisir parce que depuis le début de saison, je n'ai rien gagné d'une grande course. J'ai un petit critérium, mais c'est rien du tout. J'ai eu pas mal de problèmes de santé, de calcul vésiculaire. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai eu mal. Dès qu'il faut vraiment faire des efforts très, très intenses, comme j'en ai fait aujourd'hui, ça a tendance à me coincer un peu. Aujourd'hui, ça a été dur, je me suis accroché. Ça a passé. Il aurait peut-être pas fallu un jour de plus, mais voilà, c'est fini. À Saint-Etienne-sur-France.